Générique ... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène en croisière sur le canal qui relie le Rhin au Danube. Plus précisément, on le nomme canal Rhin-Main-Danube. Le Main étant un affluent du Rhin. Ce canal a été inauguré en 1992. Mais d'après certains historiens, le projet de réunir les deux plus grands fleuves d'Europe après la Volga remonterait à Charlemagne. Alors, pourquoi aura-t-il fallu qu'autant d'eau coule sous les ponts pour réaliser cet axe de communication ? Eh bien, parce que ce projet allemand a longtemps été perçu avec méfiance. Ainsi, au début des années 1980, on redoutait encore qu'un tel canal rende possible l'invasion de l'Europe de l'Ouest par les flottes d'Europe de l'Est. Un aperçu de l'histoire que nous voulons vous raconter aujourd'hui, celle de deux fleuves qui ont connu des destins éminemment différents, le Rhin et le Danube, qui au fond nous racontent deux Europes qui, aujourd'hui encore, ne parviennent pas totalement à se rejoindre. Mais on commence par la géographie. Et voici donc le Rhin et le Danube, les deux plus grands fleuves de l'Union Européenne, même si la Volga, on l'a dit, reste le plus grand du continent. Le Rhin, c'est la colonne vertébrale de l'Europe occidentale. Long de 1300 kilomètres, il prend sa source en Suisse, à plus de 2300 mètres, dans le canton alpin des Grisons. Il devient ensuite le Haut-Rhin, après les chutes de Schaffus, parmi les plus grandes cascades d'Europe. Rhin moyen, en Allemagne, puis Rhin romantique, avec ses châteaux, ses vins et la statue de la nymphe Lorelaï, jusqu'à se jeter dans la mer du Nord. En tout, le Rhin traverse ou longe six pays, Suisse, Liechtenstein, Autriche, France, Allemagne et Pays-Bas. Le Danube, lui, structure l'Europe centrale. Long de 2850 kilomètres, il prend sa source en forêt noire, à 1000 mètres d'altitude. Au Danube montagneux, jusqu'à Bratislava, en Slovaquie, il devient ensuite Danube moyen, jusqu'à l'impressionnant défilé des Portes de Fer et Bas Danube, à travers la plaine de Valachie, au sud de la Roumanie. Enfin, son magnifique delta, patrimoine de l'UNESCO, se jette dans la mer Noire. Seul fleuve européen à couler d'ouest en est, le Danube traverse ou longe quatre capitales et dix pays, record mondial. Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, sur à peine 400 mètres, et enfin, Ukraine. A son embouchure, son débit est de 6500 mètres cubes par seconde, soit trois fois plus que celui du Rhin. On voit donc bien la place centrale de ces deux fleuves, puisque cumulés, leurs deux bassins occupent plus d'un million de kilomètres carrés, presque un quart de la superficie de l'Union européenne. Celui du Danube, en particulier, 800 000 kilomètres carrés, avec ses affluents alpins, des Carpathes et des Balkans, relie 19 pays et 80 millions d'habitants. Le bassin Rhénan, plus réduit, englobe un espace de plus de 50 millions d'habitants. Et pourtant, c'est le Rhin qui a connu l'essor le plus important via ces deux grands pays riverains, la France et l'Allemagne. Et pour le comprendre, faisons un peu d'histoire. La place centrale des deux fleuves, on la constate déjà il y a 9000 ans, lorsque l'une des premières civilisations en Europe se constitue ici, dans la Serbie actuelle, autour d'un dieu du Danube, mi-humain, mi-poisson. Sous l'Empire romain, à partir de l'encens, ce que l'on appelle le Limès Rhénan, fortifié marque une frontière cruciale entre la civilisation romaine et les barbares du Nord. Nombre de ces camps romains deviendront plus tard des villes célèbres, comme Utrecht, Bonn, Mayence, Strasbourg. Les deux fleuves servent de frontière, mais jouent aussi un rôle commercial et religieux permettant la diffusion du christianisme. Certaines représentations culturelles germaniques les montrent même en couple parental, père Rhin et mère Danube. Mais après 1815, les deux fleuves vont connaître des destins différents. A l'ouest, le congrès de Vienne abolit les droits de douane sur le Rhin via la toute première organisation internationale, la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin. Cette libre circulation fluviale va favoriser la révolution industrielle en Lorraine, dans la Sarre ou dans la Roure. A l'est, au contraire, la circulation sur le Danube se complique et ce, malgré la création de la Commission européenne du Danube. Les rivalités entre grandes puissances se multiplient au XIXe siècle, puis le Danube est bloqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est bien sûr la guerre froide qui va porter le coup fatal à son unité. Dès 1949, le rideau de fer déchire le continent. Vienne et le Haut-Danube se retrouvent côté ouest. Bratislava est l'essentiel du fleuve, côté soviétique. Le commerce danubien fournira désormais surtout du bois et des céréales à l'URSS, ou du fer, du charbon et du pétrole à la sidérurgie hongroise. Tout autre destin pendant ce temps, les États du Rhin, eux, se lancent dans l'intégration européenne. Ils seront les membres fondateurs de la CECA en 1951 et de la CEE en 1957. On l'aura compris, le Rhin et le Danube structurent bien l'espace européen, mais leur destin a été séparé par l'histoire, celle de la guerre froide, avec deux modèles distincts de développement. Sauf qu'avec la chute de l'URSS et la nouvelle cartographie des États qui en a découlé, le Danube est rentré dans une nouvelle ère. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Après 1989, le Danube redevient navigable sur 85% de sa longueur. Et c'est surtout grâce à l'élargissement de l'UE à l'Est en 2004 que son trafic de marchandises va être relancé, atteignant aujourd'hui 69 millions de tonnes, soit 10 de plus qu'à l'époque socialiste. Et pourtant, l'espace danubien peine toujours à s'unifier, comme en témoigne regarder des relations différentes à l'Europe. L'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie sont membres de l'Union, de la zone euro et de l'espace Schengen, mais la Hongrie, elle, n'a pas la monnaie commune. La Croatie, la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas membres de Schengen, et la Serbie, la Moldavie et l'Ukraine attendent leur adhésion. Contrairement à ce Danube morcelé, le Rhin, lui, reste au cœur de l'arc de prospérité européen du Grand Londres au nord de l'Italie. Résultat entre Rotterdam, premier port européen, et Bâle, le Rhin navigable transporte 5 fois plus de marchandises que le Danube. Charbon, fer, produits agricoles et pétrochimiques contenèrent venus du monde entier. En tout, plus de 320 millions de tonnes par an, de quoi alimenter notamment la riche région Rhin-Rour, du land de Rhénanie du nord, Westphalie. C'est une région densément peuplée, plus de 10 millions d'habitants, avec de nombreuses villes, dont Düsseldorf, Dortmund et Cologne. Sur les 118 centrales du Rhin, les 10 plus puissantes se situent non loin, le long de la frontière franco-allemande. Le Rhin qui n'est plus seulement un axe européen. De plus en plus, il se mondialise, devenant un trait d'union entre l'Allemagne, première économie européenne, et la Chine, deuxième économie mondiale. Pour cela, regardons Duisbourg. Duisbourg est déjà le premier port fluvial au monde, avec 21 bassins et 36 000 salariés. L'Allemagne et le géant chinois du transport maritime Costco sont en train d'y terminer ensemble le plus grand terminal bateau-camion-train d'Europe, qui pourra distribuer aux pays voisins jusqu'à 850 000 containers par an venus de Chine. Duisbourg est l'un des points d'arrivée des nouvelles routes de la soie chinoise. Mais la Chine s'intéresse aussi désormais aux Danubes. A Belgrade, Pékin co-finance le pont de l'amitié Chine-Serbie. Mais du fait des relations difficiles entre états voisins et de la largeur du fleuve, les infrastructures sur le Danube sont globalement moins nombreuses, surtout en aval du fleuve. Cela vaut pour les ponts et les barrages hydroélectriques une soixantaine en amont, mais seulement 3 en aval. S'y ajoutent enfin 4 centrales nucléaires, dont les eaux du Danube refroidissent les réacteurs. Que faire alors pour réunir les deux fleuves séparés à la fois par l'histoire et par la géographie ? Comme on l'a vu, l'Allemagne, soutenue par Bruxelles, a achevé en 1992 un canal, projet qui remonte à Charlemagne. Ce corridor pan-européen de 3500 km est le trajet fluvial le plus court entre Rotterdam et Constanza. Mais du fait de ces nombreuses écluses, le trajet prend un mois. Résultat, seuls 10 millions de tonnes y transitent chaque année, de nombreux containers faisant le trajet en train. Reste que les deux fleuves sont confrontés aux mêmes enjeux environnementaux. Tous deux ont été très aménagés depuis des siècles, notamment pour éviter les crues dévastatrices du Danube. S'y ajoutent les pollutions industrielles et agricoles, plus quelques grandes catastrophes, comme l'incendie de l'usine Sandoz en 1986, le déversement d'eau cyanurée en Roumanie en 2000, de bouts toxiques en Hongrie dix ans plus tard. Mais ces catastrophes ont eu la vertu de provoquer une prise de conscience et depuis 20 ans, populations, Etats et ONG ont réussi à améliorer les eaux du Rhin, permettant même le retour timide du saumon. Enfin, il existe un projet qui vise à préserver les nombreuses zones humides menacées, et ce jusqu'au delta du Danube, l'une des plus importantes réserves de biosphère en Europe. Voilà pour cette histoire parallèle de deux grands fleuves européens, le Rhin et le Danube, qui se sont connus, perdus de vue et puis retrouvés au gré des soubresauts de la construction européenne avant et après la guerre froide. Et l'on peut faire le pari que ces deux fleuves auront tout intérêt demain à écrire de plus en plus leur avenir en commun. Car d'un point de vue environnemental, le transport fluvial, pour le fret notamment, possède de nombreux avantages. L'empreinte carbone est bien moindre qu'en passant par des camions jusqu'à cinq fois moins de CO2 pour une tonne transportée. Pour aller plus loin, cet ouvrage qui nous explique comment, au 21ème siècle, les villes européennes redécouvrent leurs liens historiques avec les fleuves qui les traversent. Et puis pour les plus jeunes, cet ouvrage, « Les fleuves autour du monde », très joliment illustré chez Gallimard Jeunesse. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt.